Hey ! On se retrouve aujourd'hui, vous allez enfin découvrir le petit secret de bébé. Avant de vous dévoiler le secret de bébé, je me suis dit que j'allais en fait vous parler du deuxième trimestre, même s'il n'est pas tout à fait terminé, puisqu'il me reste trois semaines encore. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo juste pour parler du sexe de bébé. Je trouvais ça un peu insuffisant, ça aurait fait cinq minutes et puis voilà, merci ! Du coup, je me suis dit que j'allais parler un petit peu de ce que j'ai vécu, ressenti tout au long du deuxième trimestre. Et donc, on y va ! Au niveau des symptômes de grossesse, le plus marquant, c'est la flemme, mais la flemme comme jamais. J'avais envie de rire, j'avais des envies de crier, j'avais des envies de filmer, j'avais envie de faire des photos, du contenu. Tu sais quand tu te mets dans un mood et tu te dis, ouais, demain je me maquille comme ça, je me coiffe comme ça, et tu te lèves et t'es là, voilà ! Je n'avais pas du tout assez la niaque, assez l'énergie, pas envie, et quand t'as pas envie, bah t'as pas envie. La flemme d'être autre part que dans mon lit ou dans mon canapé. J'avais beaucoup de siestes, tous les jours en fait. Et ça s'explique aussi du fait que, bah justement, deuxième point, j'ai eu beaucoup d'insomnie, j'en ai déjà eu au premier trimestre. Du mal à m'endormir. Et deux heures après, je dormais toujours pas. Quand j'arrivais enfin à m'endormir, je faisais des rêves ultra chelous. J'ai carrément ouvert une note sur mon téléphone. Quand je me réveille, je note tout de suite, parce qu'après tu te souviens pas. Et quand je l'ai unie, je me dis, je dis, mais, mais... D'ailleurs, je pense vous faire une vidéo où je vais essayer de vous raconter. Je suis pas sûre que ça mate. C'est comme quand il se passe une situation hyper drôle, et que tu le racontes à quelqu'un d'autre, et tu te tapes un vide, et de là, tu te dis, non mais c'était super drôle en fait, bon là, tu rigoles pas, c'est sûr, mais c'est parce que t'étais pas là, parce qu'en fait, t'es vexée quand tu racontes l'histoire, et tu vois que la personne rigole pas. Et surtout, des cauchemars. Bref, si vraiment ça donne bien en vidéo, je vais le tenter, je sais pas trop ce que ça va, ce que ça peut donner en fait. Parce que si je sens que j'ai des moments de solitude, on va lâcher l'affaire. Et dans ce cas-là, je le raconterai peut-être plus sur Instagram. Alors, le truc un peu moins drôle, c'est le diabète gestationnel. Même si moi, je suis pas certaine d'en faire. Je sais que c'est parce qu'il y a une part de moi qui dit, non, je fais pas de diabète. C'est tellement apparenté à c'est de ta faute, alors pas du tout. Et c'est tellement de trucs qui collent aux gens qui ont du poids, que j'ai du mal. Je fais 6 glycémies par jour, avant chaque repas. Deux heures après chaque repas, je pique le bout de mon doigt, et je note sur une application. Très souvent, mes taux sont bons. Ça m'a gonflée, j'ai commencé à ne plus trop remplir le truc. Je me suis fait rattraper par l'équipe médicale. En plus, ça fait mal, ça sensibilisait tout au bout d'un moment. La fille qui va se plaindre pour du diabète gestal, alors qu'il y a des gens qui font du diabète toute leur vie. Le saignement donné. Tous les matins, quand je me moule, il y a un nez qui saigne en fait. Parce qu'on a une augmentation du volume sanguin. Sinon, je vous avais parlé d'un souci que j'avais eu au premier trimestre. C'était la transpiration hyper abondante la nuit. Alors, je suis quelqu'un qui transpire très très peu. Ben, ça s'est calmé. Soit c'était purement hormonal, ce qui en fait est logique. Soit, ben, c'était... c'est lié au diabète. On sait pas. Mais quand je vous dis transpirer, c'est pas... Oh, j'ai un petit peu chaud. Ah non, non, non. Une flaque. Dégueulasse. J'ai commencé encore à avoir des contractions. Le soir surtout, ben, j'ai eu ma T2. Ça s'est bien passé. Donc, j'ai vraiment l'impression que la T2, c'est la plus belle parce que vraiment, on détaille les mains, on détaille les membres, on détaille les choses. Et donc, moi, par rapport à... si je compare par rapport à Elliot, Elliot était un bébé plutôt au niveau de la courbe, un petit peu au-dessus. Là, ce bébé-là est dans la moyenne. Parce qu'Elliot est plutôt grand, donc ce serait pas un bébé particulièrement grand de ce qu'on a l'impression de voir. Euh... bébé bouge. Et ouais. Et cette sensation, je l'avais pas oubliée, en fait. C'est une sensation vraiment particulière. Elliot, il avait des mouvements beaucoup plus saccadés, brusques, nerveux, en fait. Bébé-là est plus calme. Je sens bébé, mais c'est pas des mouvements brusques où je te défonce la côte. Enfin, pour l'instant, pour l'instant. Mais après, c'était ma première grossesse, donc c'était des sensations que je ne connaissais pas. Donc, je ne sais pas. En tout cas, bébé bouge bien. Et surtout le soir, quand je suis allongée, ben alors là, c'est la fête. C'est la fête du slip. Vous, on ne peut pas dire ça en 2021, la fête du slip, mais quelle honte. De la gaine ou du faux cul. C'est la fête du faux cul. Enfin, pas des faux cul, mais du faux cul parce que beaucoup de gens mettent des faux cul. Enfin, on s'en fout ! Alors, au niveau des changements physiques, ben alors j'avais la poitrine plutôt très très gonflée, très lourde, douloureuse. Je suis en train de me palper les animaux. Et c'est redevenu moins inconfortable. Je dormais avec un soutien-gorge. Mon poids, j'ai bien, 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 bien grossi. Je pense que je fais partie des mères qui prennent beaucoup de kilos. Et là, j'avais pris 26 kilos. Et là, j'en suis à déjà plus 15. Sachant que, quand j'en ai parlé à la Sacha, elle m'a dit en même temps, il y a l'arrêt de la cigarette, la sédentarité et puis la grossesse. Et c'est vrai que l'arrêt de la cigarette, j'ai beaucoup mangé de sucre. Donc, je pense qu'il y a eu une compensation à la sédentarité parce que là, du coup, je suis arrêtée. Donc, quand tu n'as plus ton activité professionnelle et que tu es à la maison, forcément, tu peux... Bon, je ne vais pas me trouver d'excuses. De toute façon, je fais partie des femmes qui prennent beaucoup de poids lors de leur grossesse. Mais je ne m'inquiète pas parce que comme pour Elliot, ça a été le cas et que finalement, j'ai réussi à perdre plus que mes kilos de grossesse. Franchement, je ne m'en fais pas. Ce sera un objectif, je le sais, que je reperdrai au minimum ce que j'ai pris. Au niveau de ma peau, j'ai eu du mal à retrouver un équilibre skin care parce que j'avais mes petites habitudes de grand-mère. J'arrête pas de bouger les cheveux mais en fait, si tu veux, c'est parce que j'ai fait ma patine ce matin et je les trouve super doux et tout. Donc, tu vois, ça se voit dans ma... Ouais, je veux la pète quoi. J'en profite, les hormones sont avec moi parce que quand on les perd, on fait moins la... Si t'as des trous, t'as des trous après donc c'est bon, laissez-moi me la raconter deux secondes. Ma peau qui me gratte souvent sur le corps, ça me démange. Mon ventre qui s'arrondit. Ensuite, on va venir justement d'en parler du poids. Transition aux envies et dégoûts. Mes envies, tout ce qui va être fruits, crudités, vinaigre, acidulés et les oranges. Ah, les oranges ! Les oranges, c'est un truc de fou. Des fois, ça m'arrive d'en manger quatre dans la journée alors que c'est pas trop mon truc à la base. Le côté... Rien que d'y penser, ça me fait saliver. Je recherche le côté acidulé, sucré en fait. Les salades de fruits, les concombres... Ouais, les concombres. Là, c'est les fraises. Donc là, c'est pareil, les fraises, je fais une rasiale. Non pas pour que ce soit le fichier de la femme enceinte, hein. Mais les fraises, ça me fait plaisir. Par contre, les... Il y a eu les... Les compotes à un moment donné. Mais les compotes sans sucre, hein. Les compotes sans sucre, c'est pareil. Je mangeais ça. Je cherche toujours l'acidité. Et au niveau de ce qui me dégoûte... Oh là là ! L'odeur de la noix de coco. Moi qui adore ça ! Enfin, vraiment, c'est une odeur que... Et un goût que j'aime bien. Jean-Charles s'était parfumé l'autre fois avec une... Un parfum de chez Adopt qui sent la noix de coco. J'ai plusieurs produits corporels à la noix de coco. Notamment ceux de chez Hello Body. Ah, je peux pas ! Ça me dégoûte ! Et ce qui est horrible, c'est que souvent, les dégoûts qu'on a pendant sa grossesse, on les conserve. Et en fait, ça me dégoûte tellement que je me dis... Oh, j'espère que... C'est quand même une odeur qu'on retrouve souvent, quand même, la noix de coco. Et je me dis, ah, j'espère que ça va pas me dégoûter. Parce que alors, dès que je sens soit le parfum... Parce que lui, il adore les produits Hello Body aussi. Il est en train de tout me défoncer. Bon, c'est la fin, mais bon. À chaque fois qu'il s'entartine, je suis là... En plus, je fais un reproche. Je fais, je suis là... Putain, t'as encore utilisé les produits Hello Body ? Il fait, ouais... Mais j'aime bien. Je dis, c'est pas la question. C'est que ça me dégoûte. Mais vraiment, ça m'écœure complètement. Au niveau des vêtements, je fais partie de celles qui n'achètent pas des vêtements de grossesse. Et j'en avais déjà pas acheté pour Elliot. J'avais essayé de mettre... Bah, pour Elliot, d'acheter un jean, vous savez, de grossesse. Ça me va pas du tout. La taille, ça tenait pas. Mon ventre était pas assez gros. Donc, ça allait pas du tout. Pour l'instant, malgré ma prise de poids, je rentre encore dans mes pantalons, dans mes jeans. Alors, là où je suis le plus confortable, c'est... Bon, ça tombe bien parce qu'il y en a beaucoup en ce moment. Les jogging. Je mets des leggings. Je mets des t-shirts. Voilà, je fais au plus simple. Des jupes, quand le temps le permet. Parce que, bon, pour l'instant, on n'est pas très gâté. Et je sais que cet été, bah, ce sera des robes et des jupes et des t-shirts. Et sinon, par contre, il y a alors que j'investisse dans de nouveaux soutiens-gorge. Parce que, bah, j'ai pris de la poitrine et surtout, je supporte pas trop quand ils sont lourds. Donc, j'ai une bralette, mais ça ne va pas parce que le tour de poitrine est trop petit. Donc, je pense que je vais investir dans des bralettes. Voilà. Enfin ! Comme toi, Wendy. Je vais vous révéler avec grand plaisir parce que, bah, du coup, c'est vrai que c'est un plaisir partagé, je pense. Non, on s'en fout. On en a rien à pûter. Je vais vous révéler avec plaisir le secret de bébé. Vous avez fait un sondage, vous avez demandé si vous pensiez que c'était une fille ou un garçon. Et vous étiez à quasi 80% à me dire que c'était un garçon. Et c'est vrai que l'autre fois, j'ai fait un live, c'est pareil. Il y a 2-3 personnes qui m'ont dit, de toute façon, c'est sûr que c'est un garçon. Je ne sais pas pourquoi vous avez su ça. Enfin, il y a plein de gens qui m'ont dit, c'est un petit garçon, c'est sûr, j'ai le pressentiment que c'est un garçon. Il y en a une, elle insiste, elle m'a fait trop rire, elle me dit, bah alors, dis-nous que c'est un garçon et tout. Et, bah, aujourd'hui, je vous annonce que vous aviez tort et que j'attends une petite fille. Et, vous voyez, je suis trop contente. Je suis, mais tellement contente d'attendre une petite fille d'un, mais le 28 août. Donc, une vierge, parce que moi, je suis née le 26 août. Donc, c'est assez drôle parce que j'y sais, il a son mini, lui, parce qu'elle yacht est du 11 avril et Jean-Charles du 13 avril. Et moi, je suis du 26 août et bébé est prévu, elle est prévue le 28 août. Ça y est, je vais pouvoir ne plus faire attention à ce que je dis et dire, elle, c'est bon. Donc, c'était déjà ce qui m'avait été dû au premier trimestre, que c'était une petite fille, mais j'avais peur d'être déçue. Parce que, oui, on peut dire ça comme ça, on peut avoir des préférences. Et là, je me suis dit, j'ai un muet anti-garçon, donc j'aimerais bien avoir la petite fille, quoi. Et, bah, voilà, c'est vraiment le choix du roi, c'est parfait. Et, moi qui suis quand même girly, qui me suis quand même déjà pas mal projetée dans l'idée d'avoir une petite fille maintenant que je sais qu'en plus c'est une petite fille, on a déjà le prénom, on est en train de faire, de fignoler la chambre. Et, bah, je suis trop contente. Et j'imagine tellement de trucs pour avoir eu le petit garçon, ne serait-ce que pour l'habiller et tout ça. Je voyais toujours beaucoup plus de choses pour les petites filles. Et je me disais, ah, ça doit être quand même sympa aussi d'acheter des petites soquettes, comment dire, à dentelle, les petits noeuds dans les cheveux. Alors, je sais que c'est pas forcément comme on l'imagine, mais dans ma tête, ça... Il y a tellement de choses qu'en tant que femme, j'ai envie de transmettre à ma fille que, bah, voilà, je suis trop contente. J'ai un garçon, un petit garçon merveilleux. Et, maintenant que je sais que je vais avoir une fille, même si c'est trop content. Parce que, bah, lui, c'est pareil. Au début, il disait, ah, un deuxième garçon, voilà. Puis, finalement, il me dit, oh, c'est vrai qu'une petite fille. Bon, voilà, qu'on a eu le petit garçon. Et voilà, je suis trop contente. Et voilà, donc, bah, vous aviez, mais pour la majorité, vous vous êtes complètement plantés. Et pour ceux et celles qui pensaient vraiment être certains du truc, j'ai fait exprès de vous induire en erreur en faisant genre... Mais, deux, trois fois, vous êtes tombés dans le panneau. J'ai tellement fait exprès de vous induire en erreur. Et, euh, mais vous étiez tous quasi persuadés que c'était, euh... Dites-moi si vous aviez deviné que c'était une petite fille, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont deviné. Bravo à vous. Et voilà pour le secret de bébé. Et pour le deuxième trimestre qui se terminera bientôt. En tout cas, bah, moi, je vous fais des bisous. Et, euh, bah, on se dit à bientôt. Et peut-être à tout de suite sur les réseaux. Mouah !